Le drame de l'internet, c'est qu'il est en train de faire de l'idiot du village, importer de villes. Oh combien il a raison, Umberto Eco. Cette réflexion de l'écrivain universitaire italien cadre bien avec le contexte malien où des personnes sans statut, sans parcours, sans référence aucune, parlent des affaires de la cité et se croient investies d'une mission historique. Il a fait des droits de l'écrivain, il a fait des allemands, qui n'ont pas avion des pans, il a fait 10 000 euros. Bon, il garantit une puissance de l'écrivain, il a fait des droits de l'écrivain, la fin du monde est sauvée, c'est le peuple souverain. Au peuple souverain, il a fait des droits de l'écrivain. Il a fait un modèle du monde là. Il a fait des opposants, il a fait des opposants, il a fait des opposants. Qui sont tromcącs de l'écrivain a fait des fusechnetuses notamment. Onечно, on insère les familles à ce projet d'écrivain. C'est la pure et simple vérité. C'est la pure et simple vérité. La manipulation, la diffamation, les insultes de tout genre, le mensonge, la manipulation de l'opinion. Cette nouvelle race de citoyens est malheureusement le miroir de la société malienne en perte de repères et de valeurs. La morale publique est en danger. Des contre-modèles sont présentés comme des modèles. Nous sommes dans la pyramide inversée, l'invasion des médiocres et même des cons. La bêtise humaine est parfois inexplicable.